Musique Vous êtes sur la radio Ici et Maintenant Musique Retrouvez l'émission Soleil de Perse animée par David Abbassi en direct à partir de 23h sur Ici et Maintenant 95.2 J'aimerais bien ne pas savoir trop tôt la fin Voilà mes chers amis, Ukraine, la guerre, la Russie, beaucoup de choses à dire et vous avez également dit beaucoup de choses mais malheureusement encore une fois, les médias, ils ne sont pas pour l'arrêt de la guerre, malheureusement ils ont parti des médias, ils sont dans le camp de globalisme, on peut dire globalisme mondial qui ne veut pas l'estabilité économie, sociale, politique du pays et surtout cette fois-ci malheureusement il est arrivé en Occident, en Europe Histoire Que vous puisque vous êtes contre Macron, vous ne pouvez pas mesurer cette action De l'autre côté, de l'autre côté, ce contact quotidien avec Poutine, bien sûr il fallait que dans la parole on garde le respect pour lui Puisqu'imaginez-vous que dès demain on commence à l'insulter comme Joe Biden il a insulté aujourd'hui et dire des mots patati patato vous êtes en guerre Quand vous êtes en guerre, si vous tirez une balle ou si vous insultez, c'est la guerre Alors la France a bien respecté ça, ça c'est bien pour pouvoir arrêter la guerre et pour voir si on peut sauver le peuple ukrainien De l'autre côté, la France est le seul pays dans le monde qui aide sincèrement les réfugiés ukrainien Coulevard humanitaire et aide humanitaire que la France propose toujours à Poutine Et lui il accepte Marie-Paul ou la ville Nicolas-Yves ou d'autres villes C'est très important parce qu'on est là pour sauver la vie et on a sauvé la vie Mais malheureusement, vous savez, de côté d'Ukraine, qu'il soit l'armée, les maires installés en place dans les villes comme Marie-Paul Ils peut-être ne collaborent pas exactement comme en sommet d'accord pour par exemple évacuer les gens Puisque vous savez, il y a question d'espionnage, après bouclier humain, bouclier humain, c'est très important De la guerre, c'est la guerre, comme on monte, comme on fait des fake news de deux côtés, bouclier humain aussi est important Pour ça, de temps en temps, par exemple, Marie-Paul, actuellement, ils ont des problèmes d'évacuer les gens Surtout que la Turquie, Grèce et les autres pays, ils ont accepté avec la France d'aider les gens de sortir Puisque vous savez, le bombardement ça va continuer, la guerre c'est sérieux Et je veux, on va parler ensemble, c'est-à-dire vous aussi, vous pouvez venir vous exprimer Mais être humanitaire et négociation avec Poutine de la part de la France Et garder ce dialogue, ce n'est pas puisque la France est en tête pendant six mois de l'Union Européenne Non, c'est l'attitude de Macron Puisque j'ai déjà dit, puisque j'ai déjà dit, ce n'est plus un secret, je veux vous répéter Macron ne pensait pas qu'il est président de la France seulement Macron, on l'écoute sur les tables, quand on est autour de tables de globalisme Mondialisation que vous voyez actuellement est en place Macron, c'est... vous pensez qu'il est jeune Il n'était pas élu avant, je ne sais pas quoi Mais c'est une tête de la mondialisation Pour ça, on l'écoute Actuellement, de toute façon, le monde a été partagé en dos De toute façon, c'est deux forces mondiales qui sont face à face en Ukraine Deux forces mondiales, deux forces nucléaires, deux forces économiques Et les Américains, ils ne sont pas innocents dans ce déclenchement de guerre Les Américains, ils avaient promis de ne pas jouer avec les pays de ex-Union soviétique européenne, surtout, Europe de l'Est Concernant Auton Mais ils n'ont pas respecté leurs paroles Ils ont fait entrer certains pays en Auton Et la dernière fois, la dernière c'était celle de l'Ukraine Et c'est ça, malheureusement Moi, j'entends plusieurs spécialistes de l'armée, de politique, de tout ça Qui disent C'est une provocation Alors, par qui ? C'est des gens qui vont... Les guerres, ça continue Mais cette fois-ci, il a changé de géographie Il n'est plus en Tchétchène, Serbie, Yougoslavie, le Liban, Syrie, Irak, Iran Non, mais il est ici Et ça continue aussi, bien sûr, en Yémen avec Arabie Saoudie Il ne faut pas oublier qu'Arabie Saoudie, il est en guerre avec Yémen Chaque jour, il y a des frappes de deux côtés Mais on n'entend pas Alors, nous ne sommes pas informés Et ça aussi, c'est une question Voilà Mes chers amis, je préfère que vous aussi vous interveniez Sur 95 d'OFM, radio ici et maintenant Ce radio, vous savez, depuis juin 1980 A été fondée par mon ami Didier Deplége Et ça fait 42 ans Qu'il vous donne la parole Et dès le départ, c'était un radio Pas comme les autres Et c'était fondée également pour ça Et vous, vous étiez tellement nombreux Pendant toutes ces années-là De pouvoir vous exprimer sur cette antenne Et ce qu'on vous demandait toujours Respect de l'homme Respect du droit de l'homme Et ne pas prononcer des propos racistes Ou guerriers Ou je ne sais pas quoi Mais vous êtes en ligne On vous demande seulement un prénom Et c'est tout On vous donne la parole Et vous êtes très très nombreux Comme vous avez pu témoigner Que vous avez dit des choses Et vous avez entendu des choses Et vous avez, grâce à cette radio Apprend des choses On va toutes et tous Dans cette fête de printemps Depuis le 21 mars Cette fête de printemps On va remercier Didier Deplége Fondateur de cette radio Ami de 37 ans De David Abbassie Je t'embrasse Didier Bonsoir Comment vas-tu ? Et voilà Didier On va donner la parole A tes auditeurs Et auditoristes Bien sûr En composant le 08 92 23 95 20 Mes chers amis Sous-titrage Société Radio-Canada